comment baisser rapidement sa glycémie c'est de ça qu'il est question dans cette vidéo et je vous prie de pouvoir rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aurai un bonus que je vais partager avec vous dans notre cuisine nous avons quelque chose que nous ignorons qui est capable de véritablement nous aider à avoir une glycémie normale et là je m'adresse à ceux qui sont diabétiques ou bien à ceux qui sont pré diabétiques ou bien qu'il n'est une résistance donc cet ingrédient c'est quoi c'est le vinaigre de six qu'on appelle apple cider vinegar et ce que vous devez savoir c'est que vous devez acheter la branche qui est une pasteurized with the mother c'est très important de pouvoir véritablement vous rassurer lorsque vous voulez acheter votre apple cider d'acheter celui qui va véritablement vous aider et voici ce que moi je vous recommande pour ceux qui vivent aux états unis ou bien qui vivent au canada donc ce que je vais faire c'est que je vais préparer une boisson que je vous conseille de pouvoir prendre après vos repas parce que vous savoir que l'insuline a tendance à pouvoir augmenter lorsque on vient de finir de manger donc il est très important de pouvoir prendre après vos repas ou bien de pouvoir le prendre avant d'aller dormir si vous avez tendance à avoir des glycémies très élevé le matin donc si vous êtes suggère avoir des glycémies très élevé le matin alors je vous conseille de pouvoir prendre un autre apple cider le soir avant d'aller vous coucher donc je vais vous montrer comment je fais ma boisson non ce que je fais c'est que la première chose c'est que j'ai ma bouteille d'eau ne jamais prendre un peu ça le gros a pas si vous voulez utiliser ça pour vos vinaigrettes mais il faut toujours le divier dans de l'eau pour ne pas détruire les mains de vos dents donc j'ai ma bouteille d'eau c'est une bouteille de 500 millilitres ce que je vais faire c'est que je vais mettre 250 millilitres c'est à dire la moitié de cette bouteille dans mon verre donc voici mon verre d'eau je vais ouvrir ma bouteille de vinaigrettes site mais je vais d'abord bien secouer donc je vais mettre deux cuillères et je peux boire le problème c'est que le coup parfois est fort donc il ya ceux qui m'ont pas pouvoir supporter ce que je vous conseille de pouvoir ajouter soit du le mans frais soit du le mans déjà pressé mais rassurez vous achetez le organique et si malgré cela vous ne supportez pas toujours le goût ce que je vous conseille c'est de pouvoir ajouter le monde food donc ça c'est le sucre recommandé pour les personnes diabétiques parce que c'est un sucre qui n'affecte pas votre votre insuline donc si vous prenez le mon fou ça vous prenez la stevia je n'ai pas de stevia présentement dans ce que j'ai c'est le organique mon fou donc c'est un sucre de substitution qui n'a pas d'impact sur votre insuline et ce que je mets je mets juste une goutte une goutte est largement suffisant n'est pas besoin de mettre plus d'une goutte donc juste une seule goutte donc je mets une goutte pour rendre le goût un peu plus agréable et là je peux boire et là c'est laitement mieux maintenant si vous n'avez toujours pas à supporter le goût du apple cider je vous recommence cette fois c'est de pouvoir prendre le apple cider en gélules parce que cette branche brun ils ont le apple cider ils ont mis cette forme de gélules que je vous reconnais de pouvoir reprendre donc c'est trois j'ai vu que je vais prendre par jour si vous ne supportez pas le goût du apple sale et pour ceux justement qui veulent prendre le apple sale pour maigrir parce que ça en ce moment ça aide vraiment à maigrir et ça permet de diminuer le mauvais cholestérol non ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez prendre des gommes parce que ici j'ai des gommes et c'est ce que je prends et c'est dosé à 500 mg et ça aide vraiment pour la digestion vous avez des problèmes de ballonnement vous avez de la constipation donc en prenant deux gommes avant votre repas ou bien après le repas ça va vous aider à pouvoir aller à la selle ça va vous permettre de mieux digérer vos repas donc c'était le bonus que j'avais à vous donner à la fin de cette vidéo pour vous dire que le apple sale permet non seulement de baisser votre glycémie mais ça aussi un effet très important au niveau de la perte de poids renforcer l'acide gastrique de votre estomac qui va vous permettre de mieux digérer vos repas et vous allez sentir vraiment à l'aise après avoir mangé vous pouvez aussi utiliser le apple sale comme vinaigrette moi ce que je fais je le apple sale ici j'utilise beaucoup en forme de vinaigrette lorsque je fais mes salades donc j'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé si c'est le cas alors partager aux membres de vos familles vous devez partager pour que l'information puisse être connue vous prie que c'est une astuce qui marche vous pouvez faire vos propres recherches dessus vous pouvez lire les témoignages des personnes que qui ont utilisé le apple sale de le organique et qui les a vraiment aidé à pouvoir maintenir leur taux de sucre à la normale donc merci d'avoir regardé cette vidéo on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau sujet santé bye